Bonjour à tous, bienvenue au Brésil au pied de l'hôtel de l'Argentine. L'Argentine, véritable énigme de cette Coupe du Monde. Alors c'est vrai, il termine premier du groupe, c'est une chose. Il termine avec 9 points sur 9, comme la Colombie et comme les Pays-Bas. Alors, point qui est peut-être un peu plus positif, on va dire, sur les choses qu'on a à dire sur cette équipe de l'Argentine. Point positif, c'est que l'équipe défensivement tolère 3 possibilités cadrées par match de moyenne, ce qui est relativement bien. Ils tolèrent 8 infiltrations dans leur rectangle sur les 90 minutes, de moyenne là aussi. Par contre, si vous rentrez dans le rectangle de l'Argentine, et là c'est à souligner, regardez par exemple le Nigeria qui marque 2 buts sur 3 cadrés sur ses 11 infiltrations sur l'ensemble du match. A titre de comparaison, l'Argentine entre 23 fois dans le rectangle du Nigeria dans cette rencontre, marque la même chose, 2 buts seulement, et cadre malgré tout 6 fois. Ils ont beaucoup cadré face au Nigeria. 12 cadrés, à titre de comparaison, ils nous avaient cadré 4 fois seulement face à l'Iran. 12 cadrés, surtout grâce à des frappes hors rectangle. 7 frappes hors rectangle, 6 cadrés, dont le but sur Coufran direct de Léo Messi. Les phases arrêtées, c'est à souligner aussi, elles ont été très très rentables. 7 cadrés sur 17 phases arrêtées pour l'Argentine, avec notamment le but de Messi sur Coufran, et également un corner qui a terminé Gaulle. Alors 1 sur 4, 1 cadré sur 4 termine dans le but, c'est à souligner. C'était vrai face à l'Iran, avec 4 cadrés, 1 but, Léo Messi à la 89e. Face au Nigeria, la 12 cadrée, 3 buts inscrits par l'équipe de Léo Messi. Léo Messi, le chiffre 4, c'est lui. 4 buts sur les 6 de son équipe d'Argentine dans cette Coupe du Monde, c'est tout simplement énorme. 4 buts pour Léo Messi, et tous décisifs. Le but de la victoire face à la Bosnie, le but de la victoire face à l'Iran, et là, doublé face au Nigeria. Léo Messi, le Martien, Léo Messi, football club dans cette Coupe du Monde, il est décisif. Et on va en parler peut-être avec M. Sabella, le coach, le dormeur, comme on le surnomme dans la presse, il ne fait jamais un changement. On va peut-être essayer de savoir pourquoi. M. Sabella, bonjour. Ça va bien ? On va parler de vos choix tactiques. Edouardo, mon ami, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je vais bien, je vais bien. Merci. Tu me présentes, Edouardo, Edouardo. Viens ici, Edouardo, tu ne connais pas Edouardo, c'est mon chauffeur. Mon chauffeur, Edouardo, il est génial, ce gars, je l'adore, je l'adore. Edouardo, tu fais quoi, Mardi ? Je serai au stade, monsieur. Tu serai au stade ? Mais tu viens jouer avec nous ! Je suis contre la Suisse, Mardi, ça tombe bien, ça. Je ne sais pas jouer au foot, monsieur. Gago, tu crois qu'il s'est joué au football, le Gago, tu ne m'entends jouer rien. Je ne sais pas, tu viens au stade, Mardi, toi, allez, va. Allez, parlons un petit peu tactique, monsieur Sabella. On voit vos choix tactiques sont parfois un petit peu curieux, parfois la polémique. Est-ce que vous savez nous expliquer ? Je vous coupe. J'ai pensé à quelque chose pendant ma sieste. J'ai gribouillé sur un petit bout de papier la composition de l'équipe qui va aller, et voilà, qu'elle va jouer contre la Suisse, plus Edouardo. Un changement stratégique peut-être du côté de l'Argentine, et c'est en primeur sur votre antenne. Il y a, il y a, il y a, il y a la composition de Messi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il sort l'immunité, bravo. Un grand bravo, un grand bravo. Il l'a sorti à bon escient, et vraiment bravo. L'Argentine, on peut certainement penser que l'Argentine fera très très fort dans cette Coupe du Monde. L'Argentine qui est certainement partie pour remporter peut-être cette 20e Coupe du Monde au Brésil.